Bonjour à tous, ici HNVirus et PaganMan, Guillaume et Pedro, pour une nouvelle vidéo débat sur le cloud gaming. Alors mon cher PaganMan, présente un petit peu ce qu'est le cloud gaming pour que nous puissions y voir un peu plus clair. Et puis pour ceux qui écoutent la vidéo, comprennent un peu mieux, présentent un petit peu les deux sites principaux du cloud gaming et tout ça. Et on débattra un petit peu sur cette façon de jouer qui est un peu différente et nouvelle. Le cloud gaming, enfin le cloud a souvent été associé pour le stockage, que ce soit au niveau Mega Upload, Rapid Share et tout ça. Donc ça a souvent existé, ça a toujours existé au niveau internet, de stocker ces fichiers sur internet, donc dans le nuage comme on dit. Et ça commence à arriver au niveau des jeux vidéo, donc c'est-à-dire de jouer aux jeux vidéo en streaming. Donc quelle que soit la plateforme qu'on possède, donc le cloud gaming permet à une personne, où qu'elle soit, de jouer à n'importe quel jeu vidéo, que ce soit du FPS, du RPG, etc. Donc voilà un peu en résumé ce qu'est le cloud gaming. Et bien entendu, il y a des avantages et pas mal d'inconvénients. Et on va vous les citer un peu tout au long de cette vegan vidéo. Exactement. Alors tout d'abord, il faut présenter les deux sites principaux qui proposent un service de cloud gaming. Il y a Geikei, qui est un site que j'ai testé. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Je ne pensais pas que ça marchait comme ça. Et il y a aussi OnLive, qui est un autre site de cloud gaming. Donc en gros, c'est un principe d'abonnement. Vous payez une certaine somme tous les mois. Je crois que c'est 30 euros sur ces sites. Et vous avez accès à une bibliothèque de jeux vidéo. Alors on va commencer par les avantages. Et ensuite, on va présenter les inconvénients. Et à la fin, on donnera notre avis. Juste concernant OnLive, ils ont sorti la différence avec Geikei. OnLive, c'est une petite console, je dirais, avec une manette ou un petit boîtier. Qui est seulement disponible aux Etats-Unis, je crois. Je ne sais pas si c'est déjà sorti en Europe. Je ne pense pas. Et Geikei, c'est Sony qui a racheté l'entreprise récemment. Voilà, pour une grosse somme d'argent. Oui. Et Geikei, c'est uniquement via ton browser internet. Voilà, navigateur. On se met sur le navigateur. L'ayant testé hier, justement. Oui, oui. N'importe où, sur n'importe quelle plateforme. Ça marchait relativement bien. Relativement bien. On dit bien relativement. Et c'est là où on va présenter. On va commencer d'abord par les avantages. Et donc, voilà, ce qu'on disait, c'est que les plateformes comme ça, de streaming, de jeux vidéo, ça permet d'avoir accès à beaucoup de jeux vidéo sans forcément les avoir acheté et tout ça. Oui, ludothèque assez immense. Une ludothèque, voilà, vraiment grande. Les offres peuvent être plutôt intéressantes. J'ai dit plutôt. On va plutôt dire relativement intéressantes. Ça dépend. Comme l'a dit Pedro, c'est compatible à n'importe quelle plateforme. Vous pouvez être sur Linux, sur Mac ou sur Windows. Vous pouvez, ou même sur un iPad ou n'importe quelle plateforme. Vous pouvez... Concernant GeekHike, ce n'est pas encore disponible sur Android. Je l'ai testé. Ça ne marche pas encore. D'accord. Sur un iPad, ça, je n'ai pas testé. Mais j'ai testé sur une machine, je dirais, de vieille machine. Et je pouvais jouer genre un Crysis 2 sans problème. Voilà. En ayant une bonne connexion, j'ai pu me permettre de jouer pendant les 30 minutes que propose... Gratuites. Voilà, les 30 minutes gratuites que propose GeekHike. Jouer à des jeux récents. Il y a aussi un dernier avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre à jour son matériel. On n'a pas besoin de racheter une carte graphique pour pouvoir... Mais est-ce réellement un avantage ? Voilà, est-ce réellement un avantage ? C'est là où on va se poser des questions et on va passer aux inconvénients. Parce qu'avec Pedro, on est plutôt dans les inconvénients, personnellement. Oui, surtout moi. Parce qu'étant assez un ancien du jeu vidéo, ça coupe court à tout ce qu'on a connu. Ça donne une grosse gifle. Et j'espère sincèrement que... Ça ne va pas trop se développer. Non, ce n'est pas que ça va se développer. Ça ne va pas remplacer. Voilà, il faut que ça reste marginal. Moi, je ne veux pas que ça remplace. Il faut que ça soit une option. Il faut que ça reste pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, mais vraiment dans le cas extrême. Parce qu'installer un jeu sur PC, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué non plus. Donc voilà, les inconvénients, Pedro, si tu veux commencer, à toi l'honneur. Alors, un des gros inconvénients, c'est que ça court vraiment à tout ce qu'on connaît au niveau des jeux vidéo. C'est limite, en fait, on revient en arrière avec les gros inconvénients d'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand je dis revenir en arrière, c'est qu'à l'époque, on mettait son jeu dans la console, la 64, tout ça dans la 64, et on jouait. Et c'est ce que propose le cloud gaming, en fait, c'est de proposer aux joueurs de cliquer et de jouer sans les contraintes matérielles, je dirais, que nous avons aujourd'hui. Donc, pas de baisse de FPS et tout ça. Donc, c'est des bonnes machines qui sont derrière. Sauf qu'il y a une passerelle qui s'appelle Internet. Voilà, oui, c'est être obligé d'être connecté à Internet obligatoirement pour pouvoir jouer. Donc, imaginez, vous avez une coupure d'Internet, vous ne pouvez plus jouer, vous avez des problèmes de connexion, vous allez avoir du lag et tout ça. Imaginez que les serveurs sont surchargés chez eux. Ou même hackés, parce qu'Internet n'est pas quelque chose de super. Il faut bien se mettre en tête, le monde informatique est un monde qui est comme une passoire. Même le site de Microsoft est sûrement hackable. Il y a toujours des failles de sécurité partout. Tant que c'est construit par l'humain, il y aura toujours des failles. Voilà, exactement. Donc, il n'y a aucun système n'est infaillible. Ça, on l'a vu à maintes reprises. C'est limite, avant, on avait honte de dire qu'on se faisait hacker. Mais maintenant, tout le monde le publie publiquement qu'ils se font hacker. C'est limite de rappeler l'histoire du PlayStation Network. Voilà, le PlayStation Network. Qui a été down pendant plusieurs semaines. Et où il y a eu des informations sur les joueurs qui ont été dans la nature. Imaginez un monde unique, cloud gaming, où tout est centralisé, où toutes vos informations personnelles sont dans un serveur, où vous n'avez pas le contrôle. Parce que le gros inconvénient de ce genre de système, c'est que le joueur n'est plus libre de ce qu'il fait. Il ne fait que jouer sur quelque chose où il n'a pas réellement possession. Voilà, contrôle. Pour moi, le cloud gaming, c'est une illusion. Sur le papier, c'est vraiment extraordinaire. C'est impressionnant. Et on a eu l'occasion de tester, par exemple, là. Oui, c'est vrai. On peut tous tester, Gaï-Kaï. Gaï-Kaï, vous pouvez y aller. Ça sera dans la description, les liens pour vous. C'est vraiment super sur le papier. Mais il faut avoir ce recul en disant, mais plus loin, comment ça va se passer ? Comment les gens vont gérer cette chose ? Quand on regarde maintenant sur Xbox 360, sur Steam, sur Origin, on est limite obligé d'être connecté à Internet pour pouvoir lancer un jeu, Diablo 3. Maintenant, ils ont réglé ce problème. Mais c'était super pénible au début de pouvoir jouer tranquillement. Et ce genre de concept qui arrive au compte-gouttes au fil des ans, c'est limite un frein à tout passionné comme moi qui connaît les jeux vidéo depuis que ça existe. C'est un gros bouleversement. Et moi, je pense que l'idéal, ça serait peut-être de propos... Il ne faut pas que ça remplace. Il faut que ça soit optionnel, je dirais. Si tu as envie de faire du cloud, mais gaming, tu es en vacances, tu le fais. OK. Mais il ne faut pas que ça vienne remplacer par exemple nos PC qu'on a à la maison. Parce qu'un des autres inconvénients, c'est qu'il n'y aura plus de vente de cartes graphiques pour le particulier. AMD et Nvidia, ils ne vont pas trop. Il n'y a plus de vente de processeurs pour le particulier. Donc imaginez les pertes que les constructeurs vont se faire. Et justement, il n'y a plus cette passion comme moi de monter un PC et tout ça. Imaginez si tout ça venait à disparaître. Je ne sais pas si les gens qui sont derrière le cloud gaming se rendent forcément compte de ces aspects-là. Parce qu'en 5 ans, tu chamboules 20-30 ans d'évolution matérielle, hardware. Donc faire table rase du hardware, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. C'est vrai qu'il y a de nombreux intermédiaires comme ça qui disparaissent. Tous les revendeurs de jeux vidéo, tout l'univers, tous ceux qui bossent dans le jeu vidéo seront totalement dépassés par le cloud gaming. Parce que là, c'est vraiment une plateforme. Ce sera juste les éditeurs de jeux vidéo qui vont aller payer pour que leur jeu soit sur la plateforme. Ou être payé, je ne sais pas. Je dirais plutôt que... Je ne sais pas. Les éditeurs, je pense qu'ils vont payer pour être sur ces plateformes, si ça se démocratise vraiment. Il y a aussi un truc que me disait Etienne, qui a déjà fait des vidéos sur ma chaîne avec moi. C'est qu'il pense, et je suis assez d'accord avec lui, que l'internet n'est pas encore prêt à ce genre de formule. Tout simplement parce que la qualité de ce streaming, du cloud gaming, j'ai joué à Crysis 2 sur Gaikai. Et ça ne vaut pas mon Crysis 2 qui est installé avec mon PC qui est assez puissant pour le faire tourner avec une excellente qualité. C'est pixelisé. C'est pixelisé parce que c'est du vidéostreaming. C'est un codec vidéo, c'est le MPEG. C'est une illusion comme j'ai dit. Voilà, c'est ça. La qualité du jeu ne pourra jamais être égalé. Imaginez-vous, c'est comme si vous preniez une vidéo que j'ai faite sur Crysis 2, vous la mettez en 480p et vous jouez comme ça. C'est à peu près... Derrière, c'est en grande qualité. Ça a été capturé en haute qualité. Voilà, c'est ça. Il y a aussi un des aspects qui est un des plus gros inconvénients. Moi, quand je vais acheter un jeu vidéo, j'adore aller l'acheter le jour de la sortie. Donc, il n'y aura plus cet aspect day one d'un jeu qui vient de sortir. Genre, quand Diablo 3 est sorti, je suis allé l'acheter en édition collector en magasin. Je suis allé attendre et tout. Et on risque de perdre ce genre d'événement. Parce que c'est des événements, les day one dans des jeux vidéo ou que ce soit dans des films, cinéma. Tu l'avais donné, exemple. Tu pourrais le donner plus tard. Oui, d'accord. Oui, vas-y. Vas-y, je te laisse faire. Et genre, moi, quand Zelda Ocarina of Time était sorti sur N64, moi, je suis allé le jour de la sortie. Il y avait une queue immense pour ce jeu-là. Et c'est quelque chose parce qu'on fait des rencontres avec des gens. Ah, t'es là pour quoi ? Ah, je suis là pour Zelda et tout ça. Et le cloud gaming, quand un nouveau jeu sortira sur la plateforme, si, je dis bien si avec des gros guillemets, si le cloud gaming venait à remplacer tout ce qu'on connaît actuellement, on aurait plus ce contact humain qu'on a actuellement. Et il faut avouer que ça commence à se perdre avec tout Internet, avec les jeux dématérialisés. C'est pour ça qu'il y a des événements de jeux vidéo au Japan Expo Paris Game Street qui nous permettent de nous retrouver. Non, c'est vrai que c'était... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui est... Donne juste l'exemple du cinéma. Alors, ouais, l'exemple du cinéma, c'est comme si vous aviez une avant-première au cinéma. Vous avez un film que vous voulez voir depuis longtemps. Puis, en fait, il y a un site de films en streaming qui va vous proposer le film en même temps que l'avant-première. Ou en même temps que la sortie du film officiel, quoi. Et en fait, à la place d'aller au cinéma faire le déplacement, au bout d'un moment, si ce site prend vraiment une ampleur incroyable, vous irez plutôt le regarder sur ce site et ne pas sortir de chez vous et rester vraiment dans le cloud, quoi. Ne pas se déplacer soi-même, voilà. C'est pour ça qu'on dit que les avantages, ouais, on ne fait plus le déplacement, tout est dématérialisé et tout ça, c'est en même temps un inconvénient. Voilà, c'est exactement. Parce que tu te fermes, tu perds le contact. Tu te fermes sur tout le contact, sur le matériel. Le matériel, c'est exactement ça, quoi. C'est ce que tu as envie d'avoir entre les mains. Et il y avait un autre exemple que je voulais dire, que j'ai oublié. Dis quelque chose, je suis en train de réfléchir. Banane. Banane. Le top le run, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Je me t'aime bien le fromage. Non, bah écoute, je pense qu'on a dit à peu près tout. Est-ce que ton exemple te revient, Pedro ? Je n'ai pas l'impression. On a parlé de la sécurité. On a tout dit, quasiment. Bah écoutez, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire. Il y a énormément de choses à dire. N'hésitez pas à dire si vous, vous êtes plutôt partant pour ce genre d'offre. Cloud Gaming. Vous avez parfaitement le droit d'être partant. C'est vrai qu'à première vue, c'est vachement intéressant. On a juste à cliquer sur un truc. Hop, ça démarre et ça marche. Oui. Dites-nous si vous êtes plutôt comme nous. Plutôt réticents à ce genre de proposition et d'offre. Et puis voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires également si vous voulez voir des débats en particulier. Je regarde. Je regarde tout ça et puis je regarde s'il y en a qui sont intéressantes, s'il y a des propositions intéressantes. Et puis voilà. Très intéressantes. Très intéressantes. Voilà. Bah écoutez, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Merci à vous. On a peut-être oublié certaines choses, ce qui est normal, parce qu'on ne va pas faire une vidéo d'une heure. C'est une vidéo au débat et on est là justement pour débattre. Donc cette vidéo est faite pour laisser des commentaires assez constructifs et avoir justement cet échange avec les gens qui posent des commentaires. On ne va pas tout dire s'il y a des choses qui ont été pas mises. Voilà, Omi, c'est normal, parce que c'est le but de cette vidéo, de discuter ensemble sur le cloud gaming, sur l'avenir peut-être du jeu vidéo, qui j'espère ne sera pas installé dans nos foyers. Exactement. Parce que moi, j'ai toujours envie de monter des configs, j'ai toujours envie d'avoir le matos dans mes mains. Exactement. Bah voilà, merci à vous d'avoir regardé et moi, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Bye tout le monde. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501